La Cinquième République, Histoire de France, D. Raymond Barre a dirigé le gouvernement de la France, de 1976 à 1981. Quel était le principe directeur de son fameux « plan Barre » ? A. La relance par la consommation. B. Le retour forcé aux grands équilibres économiques. C. Un dirigisme étatique accru. C. Un dirigisme étatique accru. Ministre des Finances et de l'Économie depuis 1988, Pierre Bérégovoy est un produit de la base, puisqu'il fut à 16 ans. A. Ajusteur fraiseur. B. Apprenti boulanger. C. Aide Masson. Député de la Gironde depuis 1946, Jacques Chabandelmas est l'homme de longue fidélité puisqu'il est aussi maire de Bordeaux depuis. A. 1945. B. 1947. C. 1949. « Enfant terrible du socialisme, Jean-Pierre Chevènement est le fondateur d'un courant minoritaire. » De quel courant s'agit-il ? A. Le CERES. B. Le PSA. C. Le PSU. B. Le destin politique de Jacques Chirac s'est souvent confronté à celui de Giscard d'Estaing. « Quelle fut, à l'élection présidentielle de 1974, la position de Chirac à l'égard du futur président Giscard ? » A. Il s'oppose à sa candidature. B. Il l'appuie mollement. C. Il la soutient sans réserve. B. La carrière ministérielle de Maurice Couve de Mureville est marquée par une inhabituelle longévité au même poste. De quel ministère détient-il le portefeuille de 1958 à 1968 ? A. Celui de la fonction publique. B. Celui des affaires étrangères. C. Celui de la coopération. Avant de succéder, en mai 1991, à Michel Rocard, Édith Cresson avait détenu le portefeuille de l'agriculture, qui semble prédestiné au premier ministère. De même que... A. Jacques Chirac. B. Laurent Fabius. C. Pierre Moroy. Gaulliste de la première heure, Michel Debré est nommé premier ministre d'un gouvernement chargé de liquider le problème algérien. Quelle est sa position devant ce problème ? A. Partisans de l'Algérie française. B. Sans a priori sur la question. C. Zélateur de l'autodétermination algérienne. Du présidentiable idéal, Gaston Desfer semblait avoir le très exact profil. Quel périodique le décrit comme tel, en septembre 1963, en le désignant d'ailleurs sous l'appellation mystérieuse de M. X ? A. Le point. B. L'express. C. Le nouvel observateur. Jacques Delors fut ministre de l'économie et des finances. A. Combien de dévaluations du franc fit-il procéder durant sa tutelle ? A. Deux. B. Trois. C. Quatre. Par quel slogan Laurent Fabius définit-il sa politique, en prenant la tête du gouvernement, au mois de juillet 1984 ? A. La force tranquille. B. La qualité de la vie. C. Rassembler et moderniser. B. La qualité de la vie. 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 Robert Fabre fut le troisième co-signataire du programme commun de 1972. Peut-on dire qu'il en fut, en septembre 1977 ? A. Le fossoyeur. B. Le sauveur. C. Le médiateur. Le plan Fouchet, de 1961, du nom de Christian Fouchet, 1911 à 1974, fut fondamental pour régler certaines relations extérieures de la France. Quelle instance internationale fut concernée par ce plan ? A. L'OCDE. B. La CEE. C. L'OTAN. De quel homme politique Marie-France Garraud fut-elle la conseillère officieuse, avant de s'opposer à lui et de se présenter, contre lui, aux présidentielles de 1980 ? A. V. Giscard d'Estaing. B. Michel Debré. C. Jacques Chirac. Loin de la scène politique, Françoise Giroud débute sa vie professionnelle. A. Dans le journalisme de mode. B. Dans l'industrie cinématographique. C. Dans la publicité. Destin très remarquable que celui de Valéry Giscard d'Estaing, puisqu'il fut élu à la présidence de la République dès sa première tentative. Par quelle majorité ? A. Moins de 1% des voix. B. 3% des voix. C. 5% des voix. Olivier Guichard est l'un de ceux que l'on a surnommé ? A. Les réformateurs. B. Les rénovateurs. C. Les barons du gaullisme. À la suite de quelle affaire, Charles Hernu se vit-il obligé de démissionner de son poste de ministre de la Défense en 1985 ? A. Celle des avions renifleurs. B. Celle du Rainbow Warrior. C. Celle du carrefour du développement. Michel Jobert est l'illustration du refus du bipolarisme, puisqu'on le trouve investi de responsabilité aussi bien par Pompidou que par Mitterrand. Quelles fonctions exerça-t-il sous ce dernier ? A. Celle de garde des Sceaux. B. Celle de secrétaire général de l'Élysée. C. Celle de ministre du commerce extérieur. Quelle fut l'attitude du général Edmond Jouot après l'échec du putsch auquel il participa en avril 1961 ? A. Il se livra à la justice militaire. B. Il s'enfuit à l'étranger. C. Il entra dans la clandestinité. Le principal titre de gloire de Louis Jox, 1901-1991, fut d'avoir été le négociateur D. A. Accord d'Evian. B. Accord de Grenelle. C. Accord de Genève. Fils du précédent, Louis Jox, Pierre Jox, défend des couleurs politiques très différentes du gaullisme servi par son père. De quelle tendance est-il l'un des leaders principaux ? A. Le radicalisme de gauche. B. Le centrisme de gauche. C. Le socialisme. B. Incontournable ministre de la culture de l'ère mithérandienne, Jack Lang a d'incontestables références en la matière puisqu'il fut directeur ? A. Du Théâtre national de l'Odéon. B. Du Théâtre national de Chaillot. C. Du Théâtre national de Strasbourg. B. Le Théâtre national de B. Curieusement, Jean Le Canuet, malgré une longue carrière politique, n'a pas souvent siégé dans un gouvernement. Quelle raison pourrait-on avancer ? A. La convenance personnelle B. Une trop exclusive mobilisation au service d'une famille politique C. Son refus systématique des alliances gouvernementales Ministre de la Culture, François Léotard tente, après le retour de la gauche au pouvoir, de dynamiser l'opposition Sous quel nom rassemblent-ils, en mars 1990, les « néo-réformateurs » ? A. France Unie B. Force Unie C. République Unie Alors qu'il n'avait même pas pu poser sa candidature à l'élection présidentielle de 1974, Jean-Marie Le Pen accomplit un parcours remarquable, à l'élection de 1981, remportant A. Plus de 2 millions de suffrages B. Plus de 3 millions de suffrages C. Plus de 4 millions de suffrages D. Plus de 6 millions de suffrages Ministre de la Culture et Chantre de la République gaullienne, André Malraux, 1901 à 1976, passera sans doute davantage à la postérité pour son œuvre. A. D'ethnologue B. D'historien de l'art C. D'économiste Georges Marset est à la fois le symbole de la pérennité d'un certain communisme, mais aussi celui de sa nécessaire évolution, puisque, sous sa direction, le parti rejette, en 1976. A. Le matérialisme fondamental B. Le rôle dominant de l'URSS C. La dictature du prolétariat Nul plus que Pierre Moroy ne personnifie le socialisme traditionnel. Aussi se voit-il confié par François Mitterrand le premier gouvernement de gauche, en mai 1981. Quel en fut le style initial ? A. Une prudente gestion B. Une généreuse socialisation C. L'austérité Pierre Mesmer remplace Chaban Delmas à la tête du gouvernement, en juillet 1972. Quelle fut d'emblée son attitude à l'égard de l'Assemblée nationale ? A. La recherche d'une collaboration très étroite B. Le respect des prérogatives parlementaires, dans l'esprit de la Constitution C. Un flagrant « dédain » du rôle parlementaire C. Un flagrant « dédain » du rôle parlementaire C. Un flagrant « dédain » du rôle parlementaire – Sous-titrage FR 2021